Venez tous voir à quel point l'Afrique est vachement bénie. Cette découverte faite récemment au Congo risque de changer la vie des Congolais et des Africains. En effet, il a été découvert par des orpailleurs au Congo, des pierres chargées électriquement, c'est-à-dire des pierres qui se comportent comme des piles, des batteries, bref des générateurs de courant. Nous constatons dans cette vidéo une lampe qui s'allume lorsqu'elle est connectée à la pierre. Depuis l'existence du monde, c'est la première fois de découvrir une pierre possédant cette propriété. Ces différentes pierres ont une très grande valeur à tel point que depuis la mise en ligne de cette vidéo, on constate l'afflux des scientifiques européens au Congo pour mener des recherches sur celle-ci. Pendant ce temps, nos scientifiques africains sont couchés tranquillement dans leur canapé en train d'admirer la vidéo en ligne. Bref, ces pierres pourraient valoir d'énormes fortunes. Imaginez-vous un instant un téléphone ou un ordinateur qui ne se décharge jamais car il est alimenté par cette fameuse pierre. Tout le monde va vouloir acheter ce téléphone, ce qui va obliger toutes les marques d'ordinateurs et de téléphones à utiliser ces pierres à la place des batteries. Si l'on considère que c'est seulement le Congo qui détient ce marché, imaginez-vous le nombre de milliards qu'ils se feront par jour. Les Européens ont déjà compris l'avantage et l'importance de ces pierres et veulent une fois encore tromper les Africains pour pouvoir les exploiter. J'ai récemment vu plusieurs posts sur Internet de la part de France 24 avec des arguments bidons, disant qu'une telle pierre ne peut exister et que les vidéos qui circulent sur celle-ci ont été truquées afin de permettre d'allumer les lampes. Cela m'a juste fait rigoler. J'ai fait cette vidéo spécialement pour leur dire que nous sommes déjà au courant de leur méthode d'engobinage. Nous ne sommes plus des pauvres naïfs qu'ils peuvent blaguer à tout moment. Je profite pour passer un message à toute l'Afrique. Chers dirigeants africains, chers scientifiques, chères populations africaines, il y a le miel actuellement au Congo. Réunissons nos forces afin de trouver des moyens pour pouvoir exploiter et utiliser ces pierres précieuses en faveur de l'Afrique. Réunissons-nous vite car les Occidentaux ne dorment pas.